Et salut tout le monde c'est You, on se retrouve pour un nouvel achat Xbox 360 pour augmenter le fucette On est toujours dans des caches marseillais que j'ai fait ce fameux samedi avec les amis Boya, Francisco et Conquerax On va parler de Easy Cache cette fois-ci, c'est le Easy Cache de la Ciota Alors je le cite parce que c'est vrai que d'habitude je suis plutôt discret, j'aime pas trop dévoiler ce genre de choses Mais là, s'il m'est arrivé d'avoir des caches où je leur amène une dizaine de jeux, je leur dis voilà ça me fait un petit geste et je peux prendre tout ça Parfois ils font rien donc je repose et je prends vraiment ceux qui sont dans mes prix Mais là je suis tombé sur un cache où j'ai vraiment pris plaisir à discuter avec leurs responsables Et du coup voilà on a pris tous aux jeux, tous aux jeux plutôt sympa Je pense que tout le monde y a gagné parce que j'ai pris certains jeux qu'ils n'auraient pas vendu facilement Et puis moi c'est tombé dans mes cotes, donc tout le monde est gagnant et puis c'est sympa Donc du coup sachez-le si vous allez dans ce cache, il y a possibilité, il ne faut pas prendre 2-3 jeux, si vous en prenez un peu plus Vous pouvez toujours voir si vous avez une remise qui est possible On commence avec un super jeu, peut-être mon jeu préféré du lot, très certainement même, c'est le Tales of Vesperia Voilà, alors les Tales of, le petit volet, le seul volet Tales of de la Xbox 360 Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du RPG, c'est du RPG type manga, on le voit vraiment, c'est très clairement même derrière Super, enfin moi j'adore, Tales of Vesperia, voilà je suis content, donc on a les Xilia sur PS3, si je ne dis pas de bêtises Et l'A360 a son Vesperia, voilà, petite action RPG, c'est du Namco, ça se voit Un jeu que je ne pensais pas qu'il existait, je l'ai découvert dans ce cache Alors c'est un peu collé, il est censé, il n'a pas bien fait son boulot Je ne pensais pas qu'il existait celui-là, c'est le Borderland coffret double extension, donc les DLC Voilà, on a deux DLC, honnêtement je n'étais pas du courant, je possédais tous les Borderland Mais je ne savais pas qu'ils avaient fait des DLC en boîte Donc il me fallait le prendre du coup, cette petite extension du TPS très connu, très sympa, très humoristique Qui est Borderland La licence du Seigneur des Anneaux, pas simple à compléter sur Xbox 360 Mais là j'ai trouvé l'âge des conquêtes, qui est le plus chaud à avoir Voilà, avec peut-être l'ombre du Mordor, mais l'ombre du Mordor n'est pas vraiment de la rareté C'est qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps Et il ne s'est pas très bien manu, puisqu'il est bien inférieur à sa version Xbox One Donc voilà, c'est pour ça que c'était les deux qui me manquaient Celui-là, il est rentré, l'âge des conquêtes On le voit, c'est fidèle au film, à la trilogie de Tolkien On le voit derrière Gandalf Voilà, j'ai cherché son nom Voilà, un petit l'âge des conquêtes, très très sympa à voir Et excellente jaquette, encore une fois, vraiment, je vous le montre Des fois, les jaquettes sont vraiment belles Le 99 Night numéro 2 Voilà, j'avais le 1 et le 2, je pensais l'avoir rentré à un moment donné Mais c'est vrai qu'il n'était pas complet, il n'y avait pas la notice Donc je ne l'avais pas pris Donc voilà, c'est bien cool, c'est un jeu Konami C'est un action RPG, j'imagine Je ne les ai pas faits, que ce soit le 1 ou le 2, je ne les ai pas faits C'est des jeux qui prennent beaucoup de temps à faire Là, je suis en train de rentrer énormément pour le full set Donc je n'ai pas vraiment le temps de jouer De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous donne une petite exclue Vous allez avoir, si ce n'est pas déjà sorti Parce que je ne connais pas encore l'ordre de parution de mes vidéos Mais des vidéos un peu plus poussées sur les jeux une fois que je les aurais faits Voilà, pour que vraiment le full set soit bien expliqué Parce que là, des fois, c'est un peu brouillon Quand je montre des jeux comme ça et que je ne sais pas trop quoi dire C'est un peu gavant pour moi En parlant de jeux où je ne sais pas trop quoi dire Il y a le Damage Inc Qui est un jeu d'avion de la Xbox 360 Aussi sorti sur PS3 Le jeu qui ne court pas les rues du tout Que je n'avais honnêtement jamais vu Que je connaissais parce que je l'avais inscrit sur ma liste full set Mais c'est un jeu qui n'a pas dû très très bien se rendre C'est un jeu qui est un tout petit peu coté Parce qu'il n'est pas commun Et voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire On peut piloter plus de 30 avions C'est ce qui est écrit derrière Et c'est un jeu de guerre On le voit clairement Je ne pense pas qu'on peut qualifier ça de shoot them up C'est un jeu d'action quoi, en avion J'avais parlé tout à l'heure de RPG Mais je n'avais pas parlé de ce développeur éditeur Qui est Square Enix Donc avec le Project Seafield Une exclusivité de la 360 Voilà, on est encore une fois Cette fois-ci c'est des vaisseaux Ce n'est pas des avions On est sur une petite guerre galactique Donc on nous dit derrière Découvrez une incroyable saga spatiale Signée Square Enix Créateur de Final Fantasy et King of Mars Voilà, ça c'est pour te dire Tu ne connais pas Square Enix quoi Un des tout premiers jeux de la console Du coup je ne suis pas sûr qu'il soit très beau Mais on le voit Il y a un design plutôt sympa Qui fait que je pense que ça passe si mal vieilli Voilà, un petit jeu de guerre à Intergalactique Alors je ne sais pas s'il y a une partie RPG du coup Encore une fois un jeu que je ne connais pas vraiment Mais il y en a énormément Ça fait un peu Ça gonfle quoi C'est le Transformers Cette fois-ci le 3 La face cachée de la lune Un jeu qui est encore une fois coté Quand je dis coté C'est qui dépasse 10 balles Parce que ce n'est pas un jeu à 30€ Mais quand ça dépasse 10 balles Sur Xbox 360 On peut qualifier ça de coté Parce qu'en général Ça a chuté assez vite Si vous allez dans les bons endroits bien sûr Donc voilà un Transformers de plus Je commence à presque tous les avoir Et tant mieux Parce que ça me gavait De mettre un petit peu de l'argent Sur cette licence là Que je n'apprécie pas vraiment Et que je ne pense pas apprécier un jour Mais à voir Après tout à voir Ensuite on a un jeu Que je possédais sur One Mais qui du coup Il m'a fallu reprendre sur la 3-6 C'est le Resident Evil 2 Rébellation Voilà Alors je ne l'ai pas fait lui Sur One Je l'ai pris parce qu'il y avait eu Une grosse Une grosse promo Sur les Jorans Je l'avais payé 9 balles Bref Et donc voilà Apparemment Je crois qu'on joue Claire Redfield Ouais c'est ça On joue Claire Redfield Et un autre personnage Et est-ce que celui-là Va donner plus de révélations Que le premier Qui portait ce nom Je l'espère Le jeu un petit peu Dessin animé du lot Il y en a toujours un Qui traîne en général C'est le Bimovie Le jeu c'était Dreamworks On est sur du On est sur des mini-jeux apparemment Donc peut-être un party game Mais franchement Je ne sais pas trop Voilà Des jeux un petit peu spéciaux Mais toujours sympa à rentrer Je vous l'ai dit Toujours le côté original Le jeu Dreamworks Ça charge des triple A Des triple A Genre celui-là Le Payday 2 Qui est un jeu Donc Qui est un jeu Où en fait On vous grattez des banques Et qui est bien Un multi-joueur D'ailleurs je ne suis pas sûr Qu'on puisse y jouer Tout seul Si il y a eu un joueur Donc c'est possible Ok Alors c'est peut-être un scénario Qui n'y a pas dans ce jeu Je ne sais pas Je sais qu'il y avait un jeu Qui était rédhibitor Pour moi à l'époque C'est peut-être ça Peut-être un manque de scénario Je ne sais pas Pas vous dire de bêtises Donc voilà C'est un FPS Genre de jeu Qui est plutôt sympa A faire en ligne Je pense à 2 Je pense qu'à 2 Ça en ligne C'est super Jeux que je n'avais pas encore Voilà J'ai possédé tous les jeux Mais pas les spin-off C'est le Forza Donc le Forza Horizon Il me manquera toujours le 2 Forza Horizon Ça j'ai connu J'ai surtout connu Le volet de la One Mais qui était Forza Horizon 2 Tout simplement Qui est aussi sorti Qui était excellent En recevant c'était magnifique Donc j'imagine que c'est Un peu moins bien Sur la 360 Mais ça reste Un super jeu Alors que je nettoie En même temps Super Le problème c'est que Quand je rends des lots Comme ça Parce que là Vous les voyez petit à petit Mais il y a une Une quarantaine Quand tu rends des lots Comme ça Il faut les nettoyer Je passe ma journée dessus Mais des fois Il y a des petits coupés Voilà pour le Forza Horizon Donc contrairement au Forza Là on est un petit peu libre On se déplace où on veut Et puis on va à des endroits Pour faire des courses Un jeu que je connaissais Pareil Je le connaissais uniquement Parce que j'ai fait Cette liste de full 7 Parce que j'en avais jamais Entendu parler C'est le Dark Star Wine Broken Alliance Voilà Encore un jeu Dont je ne connais rien du tout Un jeu Calypso Alors lui C'est marrant Parce que cette jaquette là J'étais quasiment sûr De l'avoir Et je suis quasiment sûr Que c'est pas un jeu commun du tout En fait je l'avais pas Donc je suis content J'ai failli ne pas le prendre Des fois j'ai des ratés en cash Des fois il y a des jeux où je pense avoir Donc je les prends pas En fait je les ai pas Je m'en aperçois chez moi Des fois c'est le contraire C'est un petit peu gavant Surtout le contraire Parce qu'après tu trouves toi Avec des jeux Il faut refourguer Donc voilà C'est Donc voilà C'est un jeu Donc je ne savais pas Vous dire Trop grand chose Donc je vous invite à la limite A regarder l'extrait des gameplay Que je vous aurais mis à côté Comme ça moi aussi Je sens un petit peu De quoi ça va Donc voilà On a terminé Avec ce petit easy cash Qui était très sympa Avec 12 jeux 12 jeux plutôt sympa Dans l'ensemble Parce que franchement C'est que des beaux jeux Donc c'est bien cool D'avoir rentré ça Je pense que je vais aller le dire J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Je vous dis à tous A très bientôt Et comme toujours Jouez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada